Depuis un moment, on parle d'épanouissement professionnel. Depuis un moment, on parle de comment être aligné et de vivre de sa passion. C'est un travail qui demande beaucoup de changement et surtout beaucoup de remise en question. Changer de vie, c'est quelque part changer beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est de changer d'état d'esprit. On ne peut pas changer de vie si on ne change pas d'état d'esprit, si on ne change pas notre manière de fonctionner. Tout ce qu'on manifeste autour de soi est issu de notre manière de penser. On ne change pas de vie sans changer d'habitude. Les habitudes vont aussi façonner, vont donner forme à notre quotidien. Et puis, on ne change pas d'habitude sans changer les histoires qu'on se raconte. Les histoires qu'on se raconte, très carrément, c'est quoi ? Les histoires qu'on se raconte, ce sont nos croyances. Et très souvent, on est bloqué, on est sclérosé à travers des histoires qu'on se raconte qui ne vont jamais dans le bon sens. Et c'est là qu'il commence à y avoir une contradiction, qui peut vraiment y avoir un paradoxe dans votre vie. Entre les résultats que vous avez, ce qui se manifeste autour de vous, et vos souhaits, vos rêves. Et très souvent, là où il y a un hiatus très important, c'est les histoires que vous vous racontez et les résultats que vous espérez. Parfois, ça arrive souvent quand on est insatisfait de la vie qu'on a actuellement et qu'on aspire à du changement. C'est normal chez tout le monde, c'est un processus qui arrive. C'est qu'il y a toujours cet écart entre ce qu'on souhaite et la manière dont on pense la chose. Une croyance, il faut réaliser que ce n'est pas mauvais en soi. Et très souvent, on résume la croyance à son rôle limitant. Pourtant, la croyance, c'est une ressource. Elle a un rôle aux ressources. Et sans croyance ressource, personne ne pourrait évoluer. On peut prendre l'exemple d'un sportif. Un sportif, par définition, il doit sans cesse se dépasser. Et si c'est un sportif de carrière, il est en compétition. Il est en compétition avec lui-même parce qu'il faut battre des records. Mais il est également en compétition avec les autres. Donc, il doit se remettre tout le temps en question. Et pour rester compétitif, pour rester confiant, on doit toujours être confiant dans ses propres ressources. Et pour cela, on est obligé de se raconter des histoires qui vont être des ressources. Ce sont des croyances ressources. Je n'ai jamais vu de sportif avec succès qui se racontait des histoires dans lesquelles il s'auto-sabotait. On est obligé de visualiser la victoire, de se sentir franchir en premier, par exemple, la ligne d'arrivée, ressentir quelles vont être les premières sensations une fois qu'on a reçu notre coupe ou notre médaille. Bref, on est obligé vraiment de se raconter des scénarios qui vont aller dans le sens des résultats qu'on souhaite. Mais le problème, c'est lorsque les choses bloquent, lorsqu'on aspire à un changement de vie et qu'on voit que les choses n'avancent pas autour de soi, le travail à faire en amont, c'est ici, c'est au niveau de nos pensées. Nos pensées sont à l'origine de tout. Tout ce qui se manifeste dans le monde autour de vous, c'est le miroir de vos pensées. Vos pensées, c'est l'énergie première qui va déjà matérialiser ce qui se passe en vous, les sensations. Et ces sensations, toutes les pensées, toutes vos humeurs, tout ça, ça va vous permettre de mettre en place des actions. Et c'est le résultat de vos actions qui, par rétroaction, va alimenter vos pensées. Donc, si vous pensez de la merde en permanence, si vous êtes très dur envers vous, si vous dévaluez tout, eh bien forcément, vous allez avoir des pensées qui ne vont pas être saines. Évidemment, lorsqu'on a des pensées qui ne sont pas saines, on est pollué de l'intérieur et on va avoir des comportements nocifs à l'extérieur. Nocifs pas forcément envers les autres, mais nocifs envers soi-même. On va se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'en ayant une mauvaise image de soi, une mauvaise estime de soi, une mauvaise confiance en soi, on va s'auto-saboter. On va faire des choses qui vont aller contre notre volonté, contre nos rêves. Et lorsqu'on matérialise des actions, on se rend compte qu'on va tout faire. En tout cas, c'est inconscient puisque c'est issu de nos pensées. On va mettre en œuvre des choses qui vont complètement nous desservir. Alors, si vous souhaitez changer de vie professionnelle, si vous souhaitez changer d'activité et vivre de votre passion et que malgré tout, malgré ce souhait qui est très fort, vous observez qu'il y a des résistances. Vous observez que ce qui se manifeste autour de vous, ça bloque. Eh bien, prenez le temps d'observer vos pensées. Observez ce qui se manifeste en vous. Est-ce qu'il y a des choses qui tournent en boucle ? Est-ce que ces choses qui tournent en boucle, eh bien, ce sont toujours les mêmes choses ? Est-ce que ce sont des choses récurrentes ? Essayez de pointer du doigt ce qui vous empêche vraiment de vous émanciper de votre condition. Vous savez, dans notre évolution, notre pire ennemi, c'est nous. Concrètement, personne ne nous empêche d'atteindre nos objectifs. Notre pire ennemi, je le répète, c'est nous. Parce qu'on a laissé nos croyances se laisser influencer par des choses qui ne vont pas forcément dans notre sens, par des choses qui nous desservent. Et très souvent, cette fausse croyance, cette fausse croyance que je parle dans le titre de cette vidéo, cette fausse croyance qui nous empêche d'évoluer, d'atteindre nos objectifs, eh bien, elle est issue du fait qu'on pense qu'il faut toujours acquérir de nouvelles compétences pour changer de vie. Mais pourtant, on peut changer de vie sans enterrer les compétences qu'on a créées au préalable, tout au long de notre parcours professionnel. On va parler ici simplement de transposition de compétences. Donc, pour reprendre cette représentation sur les compétences, c'est complètement fou de vouloir changer de vie en essayant de faire table rase et de se dire je recommence tout à zéro, je remets les compteurs à zéro, je fais un reset et tout ce que je vais mettre en place maintenant sera issue de quelque chose qui va être tout nouveau. Oui, on peut aspirer à de la nouveauté, il n'y a aucun problème pour ça, mais dites-vous que vous êtes arrivé à un stade dans votre vie, si vous pensez à l'orientation, à mon avis, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous êtes arrivé à un stade dans votre vie où vous avez acquis des choses, vous avez des bagages avec vous. Pourquoi voulez-vous laisser ces bagages de côté ? Ces bagages, ce sont vos outils. Ces bagages, c'est le fruit de votre expérience. Même si l'expérience n'a pas été à la hauteur de vos espérances, vous avez quand même acquis des savoirs. Vous avez acquis des savoir-faire, vous avez acquis des savoir-être, vous avez acquis des compétences. Le problème, ce ne sont pas les compétences en elles-mêmes, ce ne sont pas ces compétences qui vous rendent malheureux. Le problème, ce sont les conditions dans lesquelles vous exercez ces compétences. Pour deux raisons, ça peut être lié à l'environnement, ça peut être lié aux relations, et puis allez, je peux rajouter une troisième condition, parce que le sens que vous apportez aux choses ne vous convient pas. Alors, si maintenant, ces compétences, on les est transposées, je ne dis pas de faire exactement la même chose. Je ne parle pas d'avoir le même regard sur votre activité. Non, je parle simplement du fait de prendre votre expérience et de capitaliser dessus. Capitaliser, c'est-à-dire miser sur ce que vous avez déjà construit, que votre expérience préalable soit bonne ou mauvaise. Je vous donne un exemple. Une infirmière qui travaille dans le milieu hospitalier. Comme on le sait tous, actuellement, c'est extrêmement compliqué. On manque de moyens, on manque de ressources, elles ont peu de vie de famille, et peut-être qu'elles veulent changer de vie. Alors, si elles veulent changer de vie, peut-être qu'elles vont faire le choix d'infirmière libérale. Quoique, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des options lorsqu'on est infirmière dans le milieu hospitalier et qu'on cherche à avoir une meilleure qualité de vie. Comme on le sait, les infirmières libérales, elles manquent de temps aussi, elles sont tout le temps au four et au moulin. Alors, soit, essayons de penser un peu autrement, avec un angle différent. Une infirmière qui a travaillé dans le soin, qui a développé une relation particulière avec ses patients, qui est naturellement, je le pense, pour faire ce métier, en pâte, qui est douce, qui est capable d'avoir une relation ouverte, une relation approfondie, une relation pleine de bienveillance avec les personnes autour d'elle, peut-être qu'elle va pouvoir transposer ses compétences qu'elle a développées sur le terrain, dans le milieu hospitalier, et qu'elle va pouvoir le faire dans un travail indépendant, dans un domaine périphérique, au soin. On n'est pas obligé de rester dans la médecine. Peut-être que cette infirmière, en fonction de ses goûts, en fonction de ses accointances avec d'autres domaines, elle va peut-être être sensibilisée au yoga, peut-être qu'elle va être sensibilisée à la naturopathie, à la diététique, à la sophrologie, à plein de choses qui sont périphériques au domaine de la santé. Mais lorsqu'elle va se recycler, entre guillemets, dans une profession en lien avec la santé, elle va garder son socle, le socle, c'est-à-dire les compétences de base qu'elle a créées. Et c'est exactement ce que je fais ici sur cette chaîne YouTube, c'est que j'ai gardé mes compétences d'enseignant, et ces compétences d'enseignant, je les transpose ici. Qu'est-ce que j'ai développé comme compétences lorsque j'étais enseignant ? J'ai appris à parler en public. J'ai appris à parler, à parler, à parler. Vous vous en rendez compte ? Je parle beaucoup. Mais j'ai aussi appris à parler pour transmettre des concepts, pour transmettre des savoirs de la manière la plus simple, la moins pénible possible. Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas convaincus de l'attractivité de mon contenu. Et puis, voilà, l'idée ici, c'est de transmettre et d'être pédagogue. Pour transmettre et pour être pédagogue, il faut simplifier les choses ou présenter les choses avec un angle qui est spécifique. Eh bien, cette chose-là, je l'ai gardée de mon métier de prof. Est-ce que je fais la même chose que mon métier de prof ? Pas du tout. Les conditions, est-ce qu'elles sont les mêmes ? Pas du tout. J'ai choisi les conditions. En tout cas, je me crée une activité sur mesure en fonction de mes critères à moi. C'est là qu'on rejoint le concept d'Ikigai que j'ai évoqué dans la précédente vidéo. Dans la précédente vidéo que j'ai faite dans la bosse où je suis encore actuellement, c'est que je parlais de vocation, je parlais de passion au travail. Vous allez vous sentir sur votre route, dans votre spot de vie, à partir du moment où vous allez faire, d'une part, ce que vous aimez. L'activité que vous faites et qui vous plaît tant, elle doit correspondre à une demande. D'accord ? Donc, c'est vraiment une intersection. Ça doit correspondre à une demande. Et en plus de ce que vous adorez faire qui répond à une demande bien précise, ça doit correspondre également à quelque chose pour laquelle vous êtes doué. Sans être doué, il va moins y avoir cette facilité. Mais cette facilité que vous avez dans un domaine, vous pouvez aussi apprendre à l'assouplir, à la développer. Et de toute façon, pour changer de vie, pour changer d'orientation, pour vous épanouir, vous devez toujours être dans une démarche évolutive. Qu'est-ce que je veux dire par démarche évolutive ? Vous devez avoir cette constante envie d'évoluer, de progresser. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends se former, chercher des éléments nouveaux, des éléments différents, des choses qui vont encore et encore vous ouvrir l'esprit. Et de fait, vous allez à nouveau ouvrir de nouvelles portes. Donc, pour changer, évidemment, il ne faut pas tout recommencer à zéro, pour changer une vie et rencontrer le succès et faire quelque chose qu'on aime. Non, c'est capitaliser avec les bagages qu'on a déjà construits et les mettre au service avec aisance, parce que c'est des choses qu'on sait faire, au service du bon public et avec les modalités qui sont les vôtres. Des bonnes conditions de travail, des choses qui respectent votre rythme à vous. Et c'est là que vous allez vous sentir bien. C'est là que vous allez vous sentir à votre place. Alors, justement, puisque je parle d'évolution, puisque je parle d'accompagnement, puisque je parle de formation, si vous sentez que là, vous êtes au bon point, si vous sentez que c'est le moment, que c'est le moment de switcher, que les pensées ont fait leur chemin dans votre tête et que là, vous êtes au point où vous êtes prêt à travailler sur vous. Vous êtes prêt à travailler en profondeur. Vous êtes prêt à activer ce travail d'introspection, ce travail de remise en question profonde aussi de vos acquis, de savoir au service de quoi vous pouvez mettre ces acquis-là. Eh bien, je vous propose qu'on bosse ça ensemble. J'ai déjà accompagné des centaines de personnes sur cette thématique-là dans les coachings. Évidemment, c'est un travail qui propose des remises en question. C'est un travail où je vais aller un petit peu vous chercher. Je vais peut-être aller un petit peu appuyer là où ça pique. Mais évidemment, c'est fait avec bienveillance. Évidemment, c'est fait dans l'unique but de vous surélever, de vous faire progresser et d'atteindre votre but. Donc, si vous souhaitez que les choses s'accélèrent, eh bien, on peut travailler ça ensemble. Moi, c'est ce que je kiffe faire. C'est accompagner les gens et les tirer vers le haut. C'est tout le but de mon ancien métier de professeur. C'était d'accompagner les élèves, les guider et les tirer vers le haut. Aujourd'hui, je le fais avec des conditions qui sont miennes, des conditions qui sont propres. Et c'est pour ça que je m'éclate autant. Et c'est pour ça que j'arrive à être aussi constant dans mon travail. Donc, si vous pensez que c'est le bon moment, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Une fois que vous êtes inscrit, je vous réponds dans les 24 heures. Je vous propose trois créneaux et vous choisissez lequel vous préférez. Et ensuite, on se donne rendez-vous pour le Visio qui dure 60 minutes. La vidéo est terminée. Nous sommes aujourd'hui plus de 43 000 sur cette chaîne. Je tiens vraiment à vous remercier d'être de plus en plus nombreux et surtout d'être de plus en plus fidèles sur cette chaîne. C'est ça aussi qui me drive. C'est les résultats qui se passent à l'extérieur qui me confirment que je suis sur la bonne voie, que j'ai fait les bons choix. Donc, rien que pour ça, un gros merci. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt et pour votre fidélité. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.